Qu'est-ce que c'était ? Tel ou tel phénomène était bien une expérience de mort imminente. On a donc mis au point l'échelle Grisson. Elle permettrait aux chercheurs de savoir s'ils étudiaient bien la même chose. L'échelle Grisson exploite différentes composantes de l'expérience de mort imminente. La première se caractérise par une vivacité d'esprit accrue. Les gens ont tous parlé d'une rapidité et d'une clarté d'esprit phénoménale. Je voyais tout en accéléré. Mes vibrations s'étaient élevées à un niveau d'intensité hallucinant. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais mort. La deuxième composante est un changement d'état émotionnel. Les patients sont tous envahis par d'intenses sensations de paix, de joie et de bien-être. Ils ont tous l'impression de ne faire qu'un avec l'univers. Je me sentais en sécurité dans un environnement chaleureux et plein d'amour, comme un bébé dans le ventre de sa mère. La troisième composante relève davantage du paranormal ou du psychique. Les patients se sont tous détachés de leur enveloppe corporelle. Tout d'un coup, je me suis détaché de mon corps. En fait, c'était comme si on m'avait tiré en dehors de mon corps. Ils parlent aussi d'une perception extrasensorielle des choses, voire même de visions du futur. Je me suis retrouvé aussi bien mille ans dans le passé que mille ans dans le futur. C'était les deux à la fois. Enfin, la dernière composante est celle qu'on appelle transcendantale. C'est-à-dire que les patients se retrouvent dans un univers paranormal où ils rencontrent souvent des parents décédés ou des icônes religieuses. Et là, j'ai vu la Vierge Marie marcher vers moi. Je n'arrivais pas à y croire. Les travaux du professeur Grison sont une révolution. Ils mettent en lumière que les expériences de mort imminente se produisent plus fréquemment que ce que les médecins pensaient. Il est donc désormais possible de mesurer les différents types de ME.